Sur la raffinerie Esso de Normandie, nouvelle journée de grève, devant les dépôts toujours bloqués, ces syndicalistes CGT viennent d'apprendre la nouvelle. L'ordre de réquisition est lancé. Les lettres de réquisition seraient en route. Il y a une liste de travailleurs qui sont sur les expéditions, qui a été fournie par notre employeur avec les adresses. Et les travailleurs vont la recevoir ou chez eux ou ici directement, on pense. Donc là on attend de voir si on a des véhicules officiels qui arrivent. Là on y est vraiment confrontés et effectivement ça nous met plus en colère qu'autre chose. Ici, la grève a été reconduite par vote à main levée dans la matinée. Réquisitionné, le personnel aura l'obligation de remplir les camions de carburant. Mais une réquisition est ordonnée uniquement pour assurer un service minimum. Par exemple pour faire rouler les ambulances, camions de pompiers ou voitures de police. Dans le dépôt de Fosses-sur-Mer près de Marseille, les grévistes comptent s'appuyer sur cette notion de service minimum pour limiter voire contester devant la justice une éventuelle réquisition. Que tout le monde ait du carburant dans sa voiture, malheureusement, même si ce n'est pas notre but premier, ce n'est pas une nécessité absolue au sens de la loi, pas au sens de la nécessité des gens. Mais ça ne justifie pas de réquisition selon vous ? Ça ne justifie pas de réquisition. Pas une goutte de carburant n'a quitté ce dépôt depuis 21 jours. Et dans les stations-services de la région, les automobilistes sont partagés sur l'idée des réquisitions. Je ne pense pas que la méthode forte soit la bonne solution. Ça risque d'envenimer les choses, je pense, et malheureusement, on va tous y perdre. S'ils veulent obliger les personnes à quand même travailler pour fournir du gasoil ou de l'essence, c'est bien. Ça va débloquer un peu les situations. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de professions qui ont besoin de rouler et qui ont besoin d'avoir du carburant. Après, il y a le droit des salariés peut-être à respecter. « Réquisitionner le personnel des dépôts pourrait donc soulager certains services prioritaires, mais ne permettra pas un retour à la normale pour les autres automobilistes. » Et en attendant, le mouvement prend de l'ampleur. Et tous vos journaux en parlent de la chasse au carburant au plein de galères. Je ne vais pas vous citer toutes ces unes, juste retenir celle du Télégramme. La grève s'étend à l'ouest. Aujourd'hui, c'est vrai, toutes les régions, ça y est, sont touchées. Et sans exception, la raffinerie de Donge, qui permettait jusque-là d'alimenter l'ouest du pays, est en grève maintenant, elle aussi. En Loire-Atlantique, Kevin Guéniouf et Renan Elec. Patientés longuement dans la file d'attente, ici aussi, il va falloir s'y habituer. Ce matin, en Loire-Atlantique, les automobilistes jouent la carte de la prévoyance. Tant qu'on entend ça à la télé, qu'on voit les stations fermées autour de Paris, les grandes villes. Donc, j'ai dit, moi, allez, on va faire comme tout le monde. On va faire le plein de la voiture, on verra bien. Si c'est 15 jours, un mois, on ne sait pas. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais un petit peu, pour emmener mes petites filles à la danse cet après-midi. Et puis voilà, j'ai besoin. Plus de monde et des prix qui ont largement augmenté en quelques jours. Avant-hier, j'ai fait le plein dans véhicules personnels. J'ai payé 1,73 euros de gazole, avant-hier. 1,96, 8. Ça fait mal. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Le gérant a vu le prix du gazole prendre 30 centimes en une semaine. Mais ce qui l'inquiète surtout, ce sont ses stocks. On a été livrés hier soir, donc chance pour nous. Mais je suppose que d'ici une heure, une heure et demie, malheureusement, les stocks seront vides. Pas de pénurie pour autant, mais des lenteurs d'approvisionnement. A quelques kilomètres de là, grande file d'attente devant la raffinerie de Donge. Depuis 5 heures ce matin, aucun camion-citerne n'est ravitaillé. J'ai vu que le portail est fermé. S'il est fermé, il est fermé. S'il est fermé, on ne rentre pas, c'est tout. Je ne pensais pas que ça aurait été fermé ce matin. 80% des salariés présents ce matin ont voté pour la grève. Ce qui a mis le feu aux poudres selon les syndicats, c'est la réquisition annoncée des employés de certaines raffineries et le manque de réaction de leur direction. Il faut que chacun recouvre la raison, le gouvernement comme la direction générale de Total, qu'on puisse se mettre autour d'une table et avancer. La grève à Donge devrait durer jusqu'à la prochaine Assemblée générale du personnel prévue demain midi. En attendant, elle préoccupe toute la façade atlantique. Aujourd'hui, 6 raffineries sur 8 sont en grève. De plus en plus de professions cherchent à éviter la panne sèche et un secteur en particulier tire la sonnette d'alarme. Les camions frigorifiques qui livrent ce que nous mangeons n'ont plus que quelques jours de stock de carburant devant eux. À Lille et Capinguem, dans le nord, Vincent Lamour et Thierry Chartier. Ce grossiste en viande de porc est confronté au problème des pénuries d'essence au quotidien. Car pour livrer ses clients, il utilise des camions frigorifiques qu'il faut maintenir à une température de 4 degrés. C'est forcément plus gourmand qu'un camion classique d'à peu près une dizaine de pourcents. Alors pour éviter de mettre sous tension l'ensemble de ses véhicules, il a mis à l'arrêt ses 3 camions encore plus gourmands en carburant. Il a un autre problème. Ses propres fournisseurs de viande ont eux aussi des soucis avec leur livraison. D'ici une semaine, on va avoir des grosses conséquences sur l'ensemble de la filière. Si on ne sait plus avoir ces cochons, on va avoir une problématique de rupture de la chaîne et forcément des ruptures chez nos clients. Cette boucherie est l'un de ses clients. Elle vend de la viande de toute la France. Le patron n'a qu'une peur aujourd'hui, le comptoir vide. Une entreprise fonctionne avec des clients et demain, si on n'a pas nos marchandises, on ne sait pas. Donc forcément, c'est un gros manque à gagner pour l'entreprise. Et aujourd'hui, je vous dis, le climat économique de la France n'est pas au beau fixe. Donc on ne peut pas se permettre de rajouter ça. Ce plombier doit lui aussi gérer le casse-tête de l'essence. Aujourd'hui, sa camionnette est remplie, mais il doit à chaque fois passer la frontière, parfois en pleine nuit. La Belgique, ce n'est pas à côté. On a bien 30 minutes de route pour aller faire l'essence. Donc on consomme de l'essence en plus. Et puis ça coûte un petit peu plus cher. Donc c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas très agréable pour nous, les artisans de la région. Des journées à rallonge et des demandes qu'il faut gérer selon les distances. Kevin est obligé de refuser des interventions. Là, on est sur un périmètre de 20 kilomètres à peu près. Donc on essaie de ne pas trop sortir de cette zone-là pour ne pas surconsommer aussi de l'essence. Et pour consommer encore moins, il a choisi d'utiliser seulement une camionnette sur deux. Chaque secteur est contraint de s'adapter.